... Issue de Sador's Wells, Polyglot a depuis toujours été stationné au Haradetruan. Un quart d'heure après la victoire de sa fille, Solemia, dans le prix de l'Arc de Triomphe 2012, Franck Champion, responsable du Haradetruan, nous confie ses émotions et revient sur la carrière de ce fantastique étalon, devenu désormais père d'une jument d'arc, mais aussi et surtout père de multiples gagnants de groupe, en plat et en obstacle. On a eu un départ très difficile, au début, en 3ème ou 4ème année, il a essayé 10 juments, il a failli être vendu et puis les frères Vertémer voulaient absolument le garder en France, donc ils l'ont soutenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça arrive un petit peu tard, mais bon, c'est arrivé, donc c'est très très bien. C'est un cheval super sympa, très généreux, toujours fait très bien son travail, longue vie. C'est formidable, on n'a jamais eu aucun problème avec lui, à part, je vous dis, les premières années où ça a été un peu difficile d'avoir des demoiselles. À 200 mètres, j'ai cru que c'était cuit. On a la chance qu'Olivier en avait encore sous la pédale. Et justement, qu'est-ce qu'il transmet le plus pour les glottes ? Il transmet sa pugnacité ? Exactement. C'est toujours un cheval extrêmement courageux, il est très appliqué dans tout ce qu'il fait. En course, il était comme ça, c'était un gagneur, gagneur, gagneur. Et c'est ce qu'il donne dans la plupart de ses fils ou filles. C'est un des étalons qui redonne le plus la niaque pour gagner. Lui, ce n'est peut-être pas un très grand étalon commercial, mais c'est un cheval qui fait énormément de gagnants, autant en plat qu'en obstacle. Et d'ailleurs, il va être tête de liste des étalons en plat et en obstacle, ce qui est rarissime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !